RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors hier bien sûr tout le monde a noté l'hommage très appuyé du président de la République à son illustre prédécesseur le général de Gaulle pour le 40e anniversaire de sa mort. Hommage fait de références et de parallèles avec sa propre action, notamment sur le dossier des retraites. Il a dit que le général n'avait jamais reculé devant la nécessité de décider. Bref, Nicolas Sarkozy nous a fait comprendre qu'il inscrivait son action dans les pas de de Gaulle. Mais vous Eric, vous estimez plutôt qu'il a enfilé les bottes de Giscard. Oui, souvenons-nous. Qui voulut déjà en son temps désacraliser la fonction présidentielle ? Qui fit du ski sous les caméras comme un autre fera du jogging ? Qui remonta les Champs-Elysées à pied ? Qui se voulut si près du peuple qu'il s'invita chez les Français ? Qui exposa ses enfants sur une affiche de campagne présidentielle plus de 30 ans avant qu'un petit garçon souhaite bonne chance à son papa ? Qui présenta ses voeux aux Français avec sa femme, qui ne s'appelait pas encore Carla mais Anemone ? Qui était fasciné par l'Amérique et surtout par Kennedy ? Qui relança l'Europe fédérale ? Qui inventa le G5 qui deviendrait le G8 quand Sarkozy fondera le G20 ? Qui maîtrisait la télévision mieux que quiconque ? Qui plaida pour l'ouverture ? A l'époque de Giscard, les Besson et Kouchner s'appelaient Jean-Jacques-Sarbanche-Rébert, Françoise Giroux et Robert Fabre. Giscard fut aussi, avant Sarkozy, le premier président de la République qui concentra tellement de pouvoir à l'Elysée qu'il fit de ses conseillers des super-ministres et rendit inutile son premier premier ministre, Jacques Chirac. Même le destin s'y est mis pour rapprocher les deux hommes. Le septennat de Giscard fut plombé par la crise du pétrole. Le quinquennat de Sarkozy fut bouleversé par la crise des subprimes de 2008. Et désormais donc, il devrait garder Fillon comme Giscard avait conservé Raymond Barre pendant 5 ans. Et oui, tous les augurs le prédisent, Fillon restera à Matignon jusqu'en 2012. D'ailleurs, Fillon comme Barre tient un discours de rigueur. Ils tiennent tous deux le rôle symbolique du père Fouettard, de l'Auguste. Mais là où Barre maintenait un quasi-équilibre budgétaire, Fillon n'a pu empêcher des déficits énormes. C'est peut-être pour cette raison que Barre était très impopulaire, contrairement à Fillon. Son image négative se surajoutait alors à celle de Giscard, mais la majorité de l'époque avait quand même gagné les législatives de 1978, alors que les bons sondages de Fillon n'ont pas empêché l'UMP de prendre une raclée au dernier régional. Seule différence de taille, le plus important groupe parlementaire de l'époque, le RPR de Chirac, menait une guérilla sans merci contre Barre, alors que c'est le groupe parlementaire UMP qui a rejeté Borloo et plébiscité Fillon. Cette ressemblance finit par être curieuse et inquiétante pour Sarkozy, puisque Giscard fut le seul président qui ne parvint pas à se faire réélire. Alors, depuis des mois, Alain Minc exhorte Sarkozy à ne pas répéter l'erreur de son prédécesseur. Borloo devait être le René Monnery que Giscard n'avait pas osé introniser à Matignon. Et puis, retour à la Casse-Fillon, comme il y avait eu un retour à la Casse-Barre après une séquence d'hésitation comparable. C'est vraiment à se demander à quoi sert l'histoire. Ainsi, pendant la campagne de Russie, Napoléon avait-il dans sa poche un livre de Voltaire sur Charles XII, le roi de Suède qui avait envahi la Russie un siècle plus tôt. Ce qui ne l'empêcha pas de commettre les mêmes erreurs que le souverain suédois et de connaître la même fin tragique. Mais parfois l'histoire repasse les plats. C'est signé d'un Z, Z comme Zemmour. A demain, Eric.